Il était à la foire Magid le Canard, l'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions sans amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes toujours avec Magidou Kacha qui, rappelons-le, n'a rien d'autre à faire de ses journées que de critiquer l'islam et les musulmans. Il est donc parti chercher en islam des interdits qui sont stupides selon lui. Mais j'ai envie de te dire, Magidou Kacha, qu'est-ce que ça peut te faire si je préfère écouter le Coran qui est la parole du créateur plutôt que d'écouter de la musique qui sont, bah finalement, des paroles de créatures. Ou encore, manger de la main droite plutôt que de la main gauche. Ou encore, ne pas fêter Noël, j'ai le droit, n'est-ce pas ? Mais en réalité, plutôt que d'étudier l'islam sérieusement, Kacha va pointer le détail pour faire rigoler et pour chercher des incohérences dans des interdits islamiques qui ne sont pas les plus importants. Et surtout, dont il n'explique absolument pas le contexte. On comprend alors pourquoi les sociétés des pays islamiques sont prisonnières d'autant d'interdits et de tabous en comparaison avec le reste du monde. Eh bien, pour vous donner une idée de la médiocrité du travail d'Ukacha, je vais vous citer des interdictions stupides du monde occidental dont il se revendique très souvent. En comparaison avec le reste du monde. Regardons certaines lois un peu bizarres en France. Alors, aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. Donc, Ukacha, je ne sais pas comment tu fais. Il est illégal de s'embrasser sur les rails ? Ah tiens, toi, tu parlais de mixité. Bah voilà, là, on n'a pas le droit de s'embrasser sur les rails. De 8h à 20h, 70% de la musique... Ah ouais, mais tu parlais des interdits de musique, c'est bizarre. 70% de la musique qui passe à la radio doit être de la musique française. Perso, je préfère écouter le Coran. Les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Ah oui, tu nous parles en plus de pantalons. Sauf si elles sont à cheval ou à vélo. Bah, j'espère que tu vas bien nous expliquer ça, Magique Dukacha. Parce que là, je t'ai pas mis le contexte. Aux Etats-Unis, les femmes risquent jusqu'à 30 jours de prison si elles se déguisent en Père Noël. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tout habitant masculin doit porter la barbe. Ah ouais, tu nous parlais de la barbe ? Bah, Magique Dukacha, tout ça, c'est pas dans les pays musulmans. Et d'ailleurs, Dukacha, toi qui nous parles du voile, bah, aux Etats-Unis, il est interdit aux femmes de porter des chapeaux pouvant effrayer les enfants, les oiseaux, les chevaux. En Angleterre, il est interdit de mourir au Parlement sous peine d'être arrêté. Mais si t'es mort, comment va t'arrêter, Dukacha ? Ah oui, j'oubliais, tu nous parlais des photos et des images. Il est illégal de prendre des photos de policiers ou de véhicules de police, même si elles sont juste à l'arrière-plan. Il est illégal de boire, si vous possédez une vache ? Interdiction de faire du bruit en mangeant sa soupe. Ah oui, dans certains lieux, bah, les secoupes volantes sont interdites. Bon, en gros, des interdits un peu bizarres, bah, on en trouve un peu partout, et également chez les juifs. Est-il interdit d'écouter de la musique Goy ? Celui qui écoute des chansons qui ne sont pas de sainteté impurifie ses oreilles, et l'oreille qui a écouté cela deviendra mauvaise, et il aura des pollutions nocturnes. Ah oui, Dukacha, tu nous parlais du dessin. Alors, Ravron Chayai nous dit, il est interdit de faire un dessin en forme de relief d'un être humain, mais uniquement si on le dessine de façon complète. Exemple de poupée Kachère. Je suis plus fort du bras droit, mais j'écris de la main gauche, et je fais toutes les actions par la main gauche. Réponse du Ravron Chaya. Concernant le reste des mythes votes, tu dois toutes les réaliser avec la main droite, car bien que tu sois gaucher, néanmoins, au niveau des mondes mystiques, les forces positives passent par le côté droit pour les gaucher aussi. Au final, on voit bien qu'on peut trouver partout des lois qui nous semblent bizarres, si on n'étudie pas le contexte. Mais à votre avis, pourquoi Majid Dukacha essaye de vous parler des interdits stupides islamiques ? Eh bien, c'est pour mieux vous cacher les interdits les plus importants en islam. Alors, voici les sept interdits que Majid vous cacha. Eh bien, voilà, Majid Dukacha, pour trouver les sept plus grands péchés, il te suffisait de lire Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Regardons, le prophète, il nous dit, Alors, le plus grand des interdits, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le polythéisme, ou bien le fait d'associer à Allah. Étant donné qu'Allah, c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a tout créé, mais comment tu peux lui donner des associés ? Comment tu peux lui donner un égal ? Comment tu peux prier ou adorer autre qu'Allah, alors que c'est lui qui a tout créé, et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux ? La sorcellerie figure également parmi les plus grands des péchés. Tuer une âme qu'Allah a interdit son droit. Et en islam, il n'est pas simplement dit, tu ne dois pas tuer, ou bien c'est pas simplement le meurtre qui est interdit, mais regardez ce que nous dit la Sourate 5 au verset 32, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, eh bien c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Donc en islam, finalement, le meurtrier, eh bien c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Donc oui, c'est ça l'islam. Très bel interdit. Regardons un autre hadith rapporté par, tiens, Bukhari et Muslim. Le prophète, il nous donne les plus grands des péchés. Et cette fois-ci, ils sont résumés à trois. Premièrement, l'association à Allah, le shirk, on l'a vu. Deuxièmement, le mauvais comportement envers les parents. Et oui, le fait de mal se comporter envers ses parents, c'est un très grand péché. Sourat 17, verset 23. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Et souvent, après l'ordre d'adorer Allah, dans le Coran, eh bien il y a le bon comportement envers les parents. Et marquer de la bonté envers les pères et mères. « Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi ». Ne leur dis pas « ouf ». Ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit ». Autrement dit, la barre, elle est haute en islam. Tes parents, t'as même pas le droit de leur dire « ouf ». Genre en gros, tu me saoules. Non, t'as pas le droit, c'est interdit. Et ça, c'est un interdit qui est bien évidemment très honorable. On reprend le hadith du prophète, qui résume les interdits en trois. Et parmi les interdits très importants, il y a également la fausse parole et le faux témoignage. Bien évidemment, l'islam, c'est la religion de l'équité. Elle interdit tout faux témoignage. « Oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. » Autrement dit, en islam, on doit juger équitablement, même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Il n'y a pas de parti pris. Un autre verset, surat 4, verset 135. « Oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah leur donne, fussent contre vous-mêmes, contre vos pères et mères ou proches, parents. » En effet, c'est dur de juger, lorsqu'il s'agit d'une personne de notre famille. On veut être favorable à cette personne-là, mais Allah Azza wa Jal nous dit d'être strict. Ainsi, l'islam nous interdit l'injustice pour défavoriser, eh bien, injustement, une personne sous prétexte qu'on ne l'aime pas. Mais également, l'islam nous interdit d'être favorable, injustement, pour une personne qui pourrait faire partie de notre famille. Autrement dit, en islam, on juge de manière impartiale. Mais Majidou Kacha, pourquoi tu ne nous parles pas de ces interdits ? Mais t'inquiète pas, Majidou Kacha, si tu ne nous parles pas de la beauté des interdits du Coran, eh bien, d'autres n'ont parlé. L'université d'Harvard, donc université par excellence en matière de droit, a publié dans sa bibliothèque un verset du Coran. Selon l'établissement, ce verset tiré de la Sourate 4, en fait, c'est le verset 4, 135 qu'on vient de lire, représente parfaitement la conception de la justice. Et d'ailleurs, Majidou Kacha, pourquoi tu ne nous parles pas des dégâts causés par l'alcool ? En France, on estime à 5 millions le nombre de personnes qui connaissent des problèmes médicaux et des difficultés psychologiques ou sociales liées à une consommation d'alcool. 40 000 personnes meurent chaque année en France à cause de l'alcool. Et maintenant, si on va dans le monde, eh bien, l'alcool associé à 2,8 millions de morts par an dans le monde. Et pourquoi tu ne dis pas que l'islam a résolu le problème ? L'islam interdit l'alcool. Vous savez, Kacha, c'est quelqu'un qui est jaloux de l'islam. Il prétend qu'il a quitté l'islam, mais il ne veut pas quitter l'islam puisqu'il parle tous les jours d'islam. C'est ce qui fait son buzz. Et bien sûr, il ne le fait pas de manière impartiale. S'il nous parle de l'interdiction de manger de la main droite, c'est pour mieux cacher le fait qu'en islam, eh bien, les interdits les plus importants sont considérés même par les mécréants comme des interdits émanant d'un créateur parfaitement sage. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors ? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, oui. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir et dans l'absolu, je ne trouverai pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrer chez vous, oui. Rentrer chez vous, oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord.